Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chronique coup de coeur des bibliothécaires d'Argenteuil. Je vous souhaite une très bonne année pour commencer mes meilleurs voeux pour 2022, ça rime, c'est formidable. Aujourd'hui je serai accompagné non pas de ma chère amie Lisa, mais de ma chère amie Caro. C'est moi ! Ici présente, formidable, extraordinaire. Voilà, bonne année à tous ! Merci Caro. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un film. J'allais dire que je l'ai aimé, pas forcément, et en même temps je ne peux m'empêcher de vous en parler. Donc c'est Le fantôme du bengale de Simon Winser, de l'exotisme, de l'aventure, de l'action. Film de 1996, inspiré de la fameuse BD Le fantôme de 1936, créé par Lee Falk. Voilà, ce qu'il faut savoir donc, c'est que Le fantôme a été créé juste après Tarzan, en bande dessinée, et juste avant Batman. Et donc c'est le premier super-héros qui apparaît dans les comic strips. Les comic strips, c'est les petites bandes de cases avec des bulles qui étaient éditées tous les dimanches dans des canards de l'époque. Voilà, donc, bon, immense succès, bien entendu. Et puis, de fil en aiguille, Simon Winser a poursuivi son œuvre avec Mandrake aussi, si vous connaissez Mandrake le magicien, entre autres. Puis Flash Gordon. Bref, Le fantôme est devenu une espèce de héros culte. Et en 1996, Simon Winser, donc le réalisateur de Daryl, qui était un enfant androïde en 1985, et de Kokolai Dundi III, voilà, le grand écart. Simon Winser donc décide d'adapter sur le grand écran Le fantôme du Bengale. Et là, c'est anachronisme sur anachronisme, c'est du délire total. Et c'est ce qui m'a plu dans ce film, c'est qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, ne sait pas si c'est du premier degré ou du second degré. Je m'explique. Vous regardez l'épisode de Batman des années 60, vous savez qu'il y a un second degré permanent. Vous regardez Le fantôme du Bengale, vous vous demandez s'il nous prend pour des imbéciles heureux ou pas. Et c'est ce qui est complètement jouissif dans ce film, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc, pour résumer et vous dire le nombre de délires potentiels qu'il a dans ce film, sachez que Le fantôme du Bengale, donc, n'est pas au Bengale. C'est le fantôme de Bengala en VO, et là, ils ont mis le Bengale en Afrique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le fantôme du Bengale, donc, qui est censé être un fantôme, une ombre en Afrique, donc, qui est un justicier, est vêtu d'un costume de super-héros fuchsia, qu'on ne le retrouverait pas dans la jungle. Voilà, il est aidé d'un cheval et d'un chien-loup. Le chien-loup s'appelle Diablo, le cheval s'appelle Hero, et à un moment donné, le pauvre fantôme est kidnappé. Et donc, le chien retrouve le cheval, ils communiquent entre eux, et ils vont de ce pas sauver le fantôme. Voilà, c'est un ovni, on peut le dire. Le fantôme du Bengale, c'est une vraie curiosité de 1996. Il y a des tas d'actes de bravoure qui n'en sont pas. Voilà, je vous conseille vivement ce film. Il y a quand même une distribution assez marrante, puisqu'il a Billy Zane, que vous connaissez, puisqu'il jouait le méchant dans Titanic, de James Cameron. Vous avez Christy Swanson, qui jouait Buffy contre les vampires, le film, avec un casting épatant, mais le film l'était un peu moins. Qui d'autre encore, Treat Williams, vous l'avez vu dans Flick ou Zombie, mais aussi, il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Et pour terminer, Catherine Zeta-Jones, qui faisait sa première apparition, ses premiers pas à l'écran, avant d'exploser, bien sûr, dans le masque de Zorro, qui donne le change comme elle peut. Enfin, tout ce petit monde s'ébroue gentiment. Mais voilà, pour résumer, c'est un film à voir entre amis, autour d'une bonne pizza. Vous me direz ce que vous en pensez par la suite en commentaire, n'hésitez pas. Mais voilà, le fantôme du Bengale, de l'action, de l'aventure, est vraiment des barres de rire en perspective. Donc, je vous le conseille vivement, puisque c'est un ovni total. À présent, je vous laisse en bonne compagnie avec Caro, et je vous dis à tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Quant à moi, j'aimerais vous présenter le livre d'une de nos lectrices, qui s'appelle Julia Floresta, et c'est écrit par Alexandra Vieira. Donc, ce roman est une romance, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle d'amour. Attends, je ne comprends pas Caro, d'habitude, tu aimes les polars. Eh oui, eh bien là, j'ai beaucoup aimé ce roman, et pour des raisons que je vais expliquer. Mais d'abord, un petit point sur l'intrigue. Alors, l'héroïne s'appelle Christine. Elle a la trentaine, elle est prof de français, et elle est mariée depuis une dizaine d'années avec Gilbert. Gilbert et Christine, c'est un savant du rêve, la vache. Attends, ça va venir ! L'histoire commence le jour de l'après-rentrée scolaire, donc la rentrée des profs, et ce jour-là, c'est le jour, donc, de tous les possibles. Et en effet, Christine, flash sur un surveillant de 20 ans, aux yeux verts et aux physiques d'Apollo. Mais dis-moi Caro, mais c'est d'une originalité folle, ça ! On ne l'a jamais vu en téléfilm, ni en petit roman, arlequin ! Mais je peux en placer une, oui ! Je vais te dire ce qui m'a vraiment plu dans ce roman. Tout d'abord, il y a le contexte. Le monde merveilleux de l'éducation nationale. L'autrice a été prof, moi aussi, et je peux vous dire que la description qu'elle fait de ce milieu est à la fois très drôle et tout à fait pertinente. Le jour de l'après-rentrée, d'abord, donc, avec le traditionnel pot d'accueil, les anciens qui papotent de leurs vacances, les petits nouveaux timides dans leurs coins, s'en suit le traditionnel discours du principal, très long, interminable, et point d'orgue de la matinée, la distribution des emplois du temps. Ensuite, l'année scolaire se poursuit, et avec les collègues qui se plaignent du niveau qui baisse, des élèves indisciplinés, et puis il y a aussi les bons moments, les voyages scolaires, les petits moments de grâce avec des élèves qui sont parfois très gentils. Donc, deuxième point positif de ce livre, que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'évocation des sentiments des personnages, et la description de ces sentiments. Christine, l'épouse réservée, est un personnage beaucoup plus complexe qu'il lui paraît au départ. L'autrice aborde des thèmes importants, comme l'infertilité ou l'usure du couple, mais aussi le besoin d'émancipation, et puis le désir aussi, le désir notamment physique. Et tout ça est écrit dans une langue de prof de français, c'est-à-dire à la fois très pure et parfois un peu désuète, comme le prénom de son héroïne. Dernier point que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le rôle de la musique. Parce que la musique est au cœur de l'intrigue, c'est le point commun qui relie les deux amants qui ont une passion pour le fado. Alors, le fado, c'est cette musique portugaise, empreinte de la fameuse et intraduisible Sôdade, que je me garderai bien de prononcer avec l'accent portugais, sous peine de m'en ridiculiser. Donc, la Sôdade, c'est cette sorte de spleen qui, dans le roman, fait écho à ce que vivent les personnages et imprègne l'histoire jusqu'au dénouement. Justement, le dénouement, la fin du livre, ne correspond pas du tout aux fins attendues des comédies romantiques, sans trop en dévoiler, pas de happy end, mais une fin douce amère, comme un air de fado. Sous-titrage Société Radio-Canada